Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Yes, je suis content de vous voir. Bonne fête des pères à tous les papas dans ce lieu. Je joins mes souhaits, mes voeux à ceux de Pasteur Monnet qui les a déjà communiqués il y a quelques instants. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la peur, alors que c'est l'avant-dernière fois que je m'adresse à l'église de Portail. Je ne sais pas à quoi m'attendre comme message ce matin. On va voir, on va le vivre ensemble. Je suis dans une saison présentement où j'ai le goût de parler de la peur. Je ne sais pas si c'est correct qu'un pasteur parle aussi de la peur. Oui, mais de ses peurs. Tu sais, habituellement, on a un peu l'idée, l'image du pasteur, du prédicateur qui arrive et prêche sur la foi. Puis c'est en général l'image d'un homme, d'un leader qui est fort, qui est sûr de lui, à cause de Dieu, évidemment, mais qui a pleinement confiance en Dieu. Puis lui, il a peur, il ne connaît pas ça, pas en tout. Et je vais en profiter pour en glisser des expressions, il faut que je me pratique. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je retourne en Europe parce que je réalisais dernièrement qu'ils avaient besoin de réapprendre à parler comme il faut. Donc, je pense qu'il est temps de mettre de l'ordre dans les choses. J'aimerais parler de la peur, de la peur démasquée, en fait, avec un texte vraiment bien connu. Et je crois que l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir à un homme, et je parle d'un homme masculin, je crois, à tout être humain, évidemment, un message qui s'adresse pour les hommes en particulier à l'occasion de la fête des Pères, mais un message qui s'adresse évidemment à toute l'Église, à chacun et chacune d'entre nous. Un message qui s'adresse aussi non seulement à l'individu, aux individus que nous sommes, mais un message qui s'adresse aussi aux églises, aux différentes églises locales que nous sommes à différents endroits, que nous connaissons à différents endroits. Et je crois que l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir à un homme de nature masculine, c'est de le libérer de ses peurs. C'est de le libérer de ses peurs. Et je crois que tout homme qui se respecte, il y a une chose que nous n'aimons pas, il y a une chose, je crois qu'il n'y a pas un homme qui prend plaisir à se faire traiter de peur et de lâche. On déteste se faire traiter de peur et de lâche. Et moi, j'ai envie de dire que l'homme qui dit n'avoir jamais peur, pour moi, ce n'est pas compliqué, c'est un menteur. Ce qui fait de lui un menteur peureux. Il y en a qui sont sur Facebook. Ce qui fait de lui un menteur peureux. Je crois que nous avons tous des peurs à différents degrés. Évidemment, la peur, c'est un sujet qui est très large. Plusieurs livres ont été écrits là-dessus. On parle d'une émotion, donc c'est un sujet qui est très riche. Je veux rester vraiment le plus possible sur un aspect de la peur. Mais nous avons tous des peurs. Nous avons tous eu à un moment ou à un autre des peurs. Et nous allons continuer à en avoir. C'est le lot de notre humanité. Et dans notre masculinité, nous avons de la difficulté à avouer que nous avons peur. Et comme je le mentionnais, à un moment donné, ce n'est pas tellement le fait d'avoir peur qui est tonteux, beaucoup plus, mais bien plus le fait de ne pas avouer que nous avons peur. Et de l'avouer déjà nous libère, mais on va le voir. Genèse chapitre 3, les versets 8 à 10, un texte. « Basic », « Connu », de chacun et chacune d'entre nous. On va le relire et je ne vais pas prêcher ce passage-là dans une optique d'aller chercher l'aspect théologique de ce verset-là, mais je veux surtout, évidemment, il y a toujours de la théologie dans ce qu'on fait, évidemment, mais je veux surtout aller chercher des principes. Il y a quelque chose de révélateur dans cet événement qui a eu lieu juste après la création de l'homme et de la femme. Genèse chapitre 3, les versets 8 à 10, « Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu? » Celui-ci répondit, « J'ai entendu dans le jardin, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Adam répondit, « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » Comme ça, évidemment, on a le fameux syndrome d'Adam et Ève. Ce n'est jamais notre faute, c'est toujours la faute de l'autre. La femme, à son tour, va accuser le serpent et ainsi de suite. Mais je veux qu'on s'arrête là. En lisant ce texte, on pourrait penser à prime abord que Dieu a débusqué l'homme de sa cachette. Mais Dieu n'a pas tellement débusqué l'homme, sinon démasqué la peur de l'homme. Pensons-y quelques instants. Où es-tu? Il n'a pas débusqué l'homme. Il n'a pas... « Ouh, je t'ai vu! » « Où es-tu? Je te cherche! » Non. Il savait déjà où il était. La peur est démasquée. Aujourd'hui, j'aimerais voir trois choses. La peur est démasquée par un Dieu qui redonne la parole à un homme qui se cache. La peur est démasquée par un Dieu qui redonne la parole à un homme ou une femme qui se cache. La peur est démasquée par un Dieu qui ramène l'homme au plan initial qu'il avait choisi pour lui. La peur est démasquée par un Dieu qui se rapproche de l'homme. Je trouve vraiment intéressant ici la question « Où es-tu? » On pourrait se sauter rapidement en disant « La question qui tue! » « Où es-tu? » « Où es-tu? » « Où te caches-tu? » Je vais dire que ce n'est pas la question qui tue, c'est la question qui libère. Dans ce « Où es-tu? » c'est la question qui libère. J'ai été frappé lorsque Pasteur Guétan mentionnait dans un de ses messages, il y a peut-être deux ou trois semaines en arrière, il mentionnait que l'une des plus grandes peurs, la peur la plus répandue statistiquement parlant, c'est le fait de parler en public. Et là, je m'arrête et je réalise que Dieu cherche l'homme, mais en fait, il est en train de le forcer à parler. Et l'homme doit sortir de son silence, il doit parler. Ah, il ne parle pas à un public, c'est pire que ça, il parle à celui qui l'a créé. Il parle à Dieu, au Dieu de la création, au Dieu de l'univers, à celui devant qui il est le premier et ultimement responsable ou redevable. Fait que je me mets dans la peau d'Adam qui a déjà peur en partant, là, il a peur. Mais en plus, Dieu lui pose une question et puis là, il faut qu'il parle. Et nous avons tous entendu, et moi le premier, je suis d'accord pour dire qu'on voit l'amour de Dieu dès le début de la Genèse alors qu'après la chute, Dieu va, on va sacrifier un animal et on va revêtir Adam et Ève de cette peau pour couvrir leur nudité. Et on va dire, déjà là, on voit l'amour de Dieu qui couvre l'homme et qui est déjà une préfiguration de ce que Jésus-Christ va faire plus tard en nous couvrant de son amour, de son pardon, etc. Oui, mais je vois déjà l'amour de Dieu avant même qu'un animal soit sacrifié, qu'il soit tué pour recouvrir la nudité de l'homme. Je le vois déjà dans cette question, où es-tu? Et je n'ai jamais ressenti ce passage-là, j'avais prêché il y a plusieurs années en arrière ici au portail, du sentiment que, lorsque je serai de l'autre côté, je vais savoir si ce sentiment, cette perception que j'ai est juste ou non de la part de Dieu à ce moment-là, mais je n'ai jamais vu ce texte-là comme un Dieu qui est en colère, où es-tu? Au contraire, je vois un Dieu qui rentre dans le jardin, il y a une partie de lui-même qui est rompue, qui s'est brisée, et dans cette question, où es-tu? Pourquoi est-ce que je dis que je vois l'amour de Dieu? Déjà dans cette question avant de tuer qui que ce soit ou quoi que ce soit plutôt, parce qu'imaginez un instant, imaginez un instant que Dieu n'ait jamais redonné la parole à l'homme. Imaginez un instant. Come on! Où es-tu? Le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui connaît chaque fourmi, qui connaît le nombre de cheveux qui tombent de chacune de nos têtes, n'est pas en mesure de savoir où est Adam. Non! La vraie question, c'est où en es-tu? Mais imaginons quelques instants si l'homme n'avait pas eu l'occasion de parler. Adam caché, caché derrière son buisson avec Haïve, sa femme, dans la culpabilité et la honte. Et le temps passe. Et là, il entend les pas de Dieu qui vient comme d'habitude à la même heure, à brise du soir, dans le jardin. Et les pas se rapprochent. Il sait qu'il a fait quelque chose qui n'est pas correct. Mais la folie, c'est qu'il pense pouvoir se cacher et aujourd'hui, on agit encore comme ça. Mais là, il continue. Il cachait, imaginez la scène. Dieu passe et ne dit rien. Qu'est-ce qui se passerait? Il serait à jamais prisonnier dans ses peurs. À jamais. Il serait prisonnier pour toujours de ses peurs. Et lorsqu'il entendrait Dieu partir, il ressortirait de son buisson, continuera à faire ce qu'il fait, mais il ne serait plus jamais dans la paix. Continuera à cultiver, parce qu'il faut quand même qu'il se nourrisse, mais il y aura toujours ce stress, cette anxiété, ce moment de panique au moindre bruit où c'est ces dieux qui arrivent. Pourquoi? Parce que le silence n'a pas été brisé. Et lorsque Dieu dit, je pense, c'est comme ça que je le vois, lorsque Dieu dit, « Où es-tu? » Il sait très bien où il est. Il veut redonner la parole à l'homme. Parce qu'à partir du moment où Adam va avouer sa peur, voici ce qui s'est passé. « J'étais entendu et je me suis caché. » « J'étais entendu dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » Moi, je pense qu'à ce moment-là, il y a comme un 3 tonnes qui vient de tomber sur ses épaules. « C'est fait. Maintenant, elle viendra que pour un moment, c'est fait. » Ce n'est pas le fait d'avoir peur qui est honteux, c'est de ne pas l'avouer. On a le même réflexe aujourd'hui. C'est le premier appel de Dieu envers l'homme. « Où es-tu? » Et c'est le même appel encore aujourd'hui qui lance à quiconque ici, dans ce lieu. Que tu sois un habitué de cette église, un auditeur régulier, ailleurs, sur Internet ou dans d'autres églises. Que tu sois là pour la première fois, que tu écoutes ce message pour la première fois. L'appel de Dieu est toujours le même. Ce premier appel demeure toujours. Il y en a d'autres, mais le premier appel demeure toujours. « Où es-tu? » Autrement dit, « Où en es-tu? » « Où en es-tu avec toi-même? » « Où en es-tu avec l'autre, les autres, ton prochain? » « Où en es-tu avec moi? » Parle de Dieu. C'est ça la question. « Où en es-tu avec toi-même? » Adam, il est dans un état de peur. « Où en es-tu avec l'autre? » Sa première prochaine, c'est sa femme. Elle est en conflit potentiel. « Pour moi, c'est elle. » Ça, ça part mal. Ça, dans un couple, « C'est pas moi, c'est lui. » C'est « Wouhou! » C'est le début du dérapage. « Où en es-tu avec toi-même? » Plutôt, Adam est nu. Il est nu et il a peur d'être vu. Je pense que c'est légitime. Il est nu. Ça, c'est ce qu'il est face à lui-même. Il commence à rentrer en conflit relationnel avec sa femme. Il est en pleine peur face à celui qui l'a créé. Je pose la question ici. Où est-ce que tu en es? Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? En tant qu'Église, où est-ce que nous en sommes? Où en sommes-nous? La nudité est synonyme, et je parle de principe encore une fois. Voyez-vous le facteur ici? Il mange désobéissance, la peur prend place, et la peur le pousse à se cacher. En fait, il prend conscience de sa nudité. Là, il a peur et il va se cacher. Nudité, peur, premier camouflage de l'humanité, instinct de survie. Déjà là, il est en mode de survie, il se camoufle derrière un buisson. Il est en mode de survie, et c'est très compréhensible parce qu'il est spirituellement mort. Puisqu'à partir du moment où cette rupture a eu lieu, cette désobéissance a eu lieu entre l'homme et Adam, eh bien, entre Adam et Dieu, il y a une rupture spirituelle qui vient de prendre place. C'est fini. Plus jamais les choses ne seront pareilles. Il tombe en mode survie. La survie, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de là. Il se camoufle. Le camouflage, c'est une technique de survie. C'est un réflexe de survie, c'est un moyen de survivre. Les animaux même l'utilisent pour se protéger contre les prédateurs. Et la nudité, et on peut dire, oui, mais pour nous aujourd'hui, OK, tout le monde ici, on a peur de quelque chose. La nudité est synonyme, ici, j'aimerais dire, d'incapacité. La nudité est synonyme d'incapacité, d'inconfort, d'incertitude, d'isolement, d'indignité. Je me sens, puis même au nu, il y a comme, je me sens indigne, je me sens pas aimable. Je me sens, je mérite pas d'être aimé. La nudité est synonyme de vulnérabilité. Quand je dis synonyme d'incapacité, c'est, OK, je suis pas à la hauteur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur des attentes de mon prochain employeur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de rencontrer mon prochain chiffre d'affaires. J'ai peur de ne pas être à la hauteur à l'égard des attentes de mon épouse, de mes enfants. Et je sais qu'il y en a aussi de la pression sur les hommes. Et je sais que les femmes portent beaucoup, elles font énormément, mais il y en a une énorme pression sur les hommes. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être humilié, la peur de ne pas y arriver. Nudité est synonyme d'inconfort. Je ne suis pas en contrôle. Je ne suis pas trop sûr de ce qui va se passer. Je ne suis pas en contrôle. Je me sens nu. Et même au niveau graphique, si quelqu'un est nu, tu ne te sens pas vraiment en contrôle. Si quelqu'un me déshabillerait, je me sentirais vraiment incapable. Pourtant, il n'y a rien qui a changé au niveau de mes dons, mes habitudes intérieures, intellectuelles, etc. Mais je me sentirais en perte de contrôle totale. Incertitude. Je ne suis pas protégé. Il n'y a pas de filet. Il n'y a pas de plan B. Il y a des situations dans la vie où on se sent nu. On ne se sent pas certain. On ne se sent pas sécure. On ne se sent pas en contrôle. Et le réflexe, c'est de se cacher. Aujourd'hui, on n'a plus de buisson. On ne se cache plus derrière un buisson. Adam, il fait vraiment comme un enfant. L'enfant de, je ne sais pas quel âge, peut-être un âge, je ne sais plus, ça fait trop longtemps. Il ferme les yeux et il est sûr que personne ne le voit. Je suis caché. Des fois, on ferme les yeux, on pense que c'est pour prier, mais on veut se cacher de Dieu. Tu ne me vois pas. Mais on a le même réflexe aujourd'hui, on se cache. Et je veux démasquer la peur dans nos vies. Moi, je n'ai pas peur. Moi, de nature, là, vous allez voir, c'est vrai ce qu'il disait tantôt, c'est vrai que les hommes ont vraiment de la difficulté à reconnaître qu'ils ont peur parce que là, vite, il va nous montrer un très caractère positif sur la peur à son sujet. Mais moi, de nature, je ne suis pas peureux. Je ne suis pas quelqu'un de peureux de nature. Mais il y a des moments dans ma vie où, au contraire, je peux avoir des sentiments de crainte incroyables et même si je ne suis pas en règle générale de nature anxieuse ou anxieux ou peureux, j'ai réalisé et particulièrement récemment lorsque je vous ai dit dernièrement que l'une des raisons pour lesquelles une des choses m'empêchaient de faire le mouv que je croyais être juste en fonction de ce que le Seigneur déposait dans mon cœur. Concrètement, ma femme me dit « T'attends quoi? » Ma femme, c'est une proactive. « T'attends quoi? » Là, tu le sais. On est revenus d'Europe. Ça fait une semaine. « T'attends quoi? » pour dire à Guétin. Je n'ai pas dit Guétin, j'ai dit Guétin. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour faire un mouv? Qu'est-ce que t'attends? À un moment donné, on le sait tous les deux et là, on le sait qu'on sait qu'on sait. Je ne le savais pas. Je ne le savais vraiment pas. Je pensais que je ne le savais pas, mais vraiment, je ne le savais pas. Honnêtement, sur le coup, je ne le savais pas. Dimanche matin, le suivant, j'arrive ici à l'église dans le temps de louange, à l'appel, parce que nous aussi, les passeurs, on vit le moment de l'appel et Dieu parle dans nos cœurs et il restaure nos vies, etc. Et là, je suis là et dans mon cœur, ça fait « Seigneur, j'avoue que j'ai peur et j'aime mon confort. » Ça m'a fait l'effet d'Adam, ça m'a tellement libéré, je m'adresse pour les ados aussi, mais ils sont à l'extérieur en train de laver vos voitures. Mais ça m'a libéré et à partir de là, boum, j'ai pu partir la machine. Mais savez-vous quoi? Je procrastinais. Nous avons tous différentes techniques pour se cacher ou pour cacher derrière la peur. On ne se cache pas derrière un buisson physique, mais on se cache derrière le buisson de la colère. Avez-vous remarqué? La colère n'est pas toujours synonyme de peur, mais plus souvent qu'autrement, lorsque quelqu'un réagit à la colère, en arrière de ça, souvent, il y a de la sécurité et de la peur. Pourquoi? Parce qu'on devient agressif. La colère, c'est quoi? Le but, c'est de lancer une menace, un avertissement, donc tu te sens menacé. Il y a une peur qu'elle a. Et souvent, derrière la colère, il y a de la peur. Derrière l'orgueil, il y a de la peur. L'orgueil, dans le fond, c'est la peur de ne pas être humilié qu'il y a un homme. Puis ça vient d'un autre secours. Dernièrement, j'ai fait un bras de fer avec le fils d'un de mes amis, un ado qui a 14 ou 15 ans. Pas mal poussé. Autant que je n'ai pas peur, autant les bras de fer, c'est vraiment pas... Je te prends au défi. Puis le premier coup, j'ai mal à l'épaule-là. En fait, j'ai déclaré forfait avant même de... Je n'ai même pas assis ici. J'avais vraiment mal. J'ai dit, « C'est bon, tu as gagné. » Puis après ça, je dis, « OK, bon, allez. » Puis je voyais qu'il était déçu parce qu'il voulait se mesurer à moi. En plus, c'est gaucher. Fait que je dis, « OK, mais je dois le vous dire et je lui ai dit. Là, je l'ai eu, deuxième coup, « Yeah, je l'ai eu. » Mais je l'ai eu, mais je me suis préparé mentalement parce que mon orgueil était en jeu. Mon honneur était en jeu et mon orgueil était mon moteur. Et je lui ai dit, « Je l'ai eu, mais je l'ai eu. » Puis je lui ai dit, « Honnêtement, si ce n'était pas de l'orgueil, je ne te donne même pas un an que l'année prochaine puis c'est clair que tu me clenches. » Mais nous sommes orgueils. L'orgueil, c'est quoi? C'est parce que j'ai peur d'avoir l'air de celui qui a perdu. Donc, on se cache derrière l'orgueil, mais il y a de la peur derrière ça. Le mensonge, bon, pas besoin d'élaborer sur le sujet. Non, 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 moi, j'ai pas peur. non, on trouve d'autres excuses, on trouve des justificatifs, on trouve toutes sortes de raisons, mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est, « Ah, mon Québécois, t'as la chaîne. T'as peur. Chicken, chicken, t'as peur. Arrête de trouver des excuses, arrête de mentir sur toi, sur les autres, tu trouves une raison. Arrête. » Et moi, pendant un certain temps, j'étais comme ça dans le processus pour aller en Europe, je dis, « Ah, je peux, Seigneur, je peux pas, parce que dans les deux dernières années, regarde, ma femme, qu'est-ce qu'elle va vivre, est-ce qu'elle va être heureuse, mes enfants, puis à un moment donné, c'est, les défaites ont commencé à tomber, puis le spot est arrivé sur moi, sur moi, là, là, c'est à tout et que je parle, là. Laisse faire ta femme, laisse faire tes flots, c'est à toi que je parle. T'as peur. Là, c'est toi qui dois prendre une décision. Arrête de mettre les autres dans. Et nous sommes tous à quelque part comme ça. On procrastine, on remet à plus tard parce qu'on a peur. On fait comme Adam, on se cache. Et Dieu dit, « Où es-tu? » Et peut-être dans ton entreprise, dans ton travail, dans ta vie de famille. « Où en es-tu? » « De quoi as-tu peur? » « Reconnais-le. » Il démasque la peur en redonnant la parole. Il démasque la peur en ramenant l'homme au plan initial, au plan que l'homme avait reçu. Verset 11. Et je veux juste, ici, on va revenir à tantôt sur le verset 11, mais je trouve intéressant avec l'émotion de la peur parce que il y a deux choses à faire. Et la 11, c'est vraiment, c'est pas mal proche. Souvent, d'ailleurs, c'est rare qu'une émotion vienne tout seul. Elle vienne toujours accompagnée avec une ou plusieurs. Mais la peur va générer va générer une autre émotion qui est la colère. Et la colère, pour moi, est vraiment, ou plutôt la, c'est ça, je vais juste le lire comme il faut, là. C'est ça, la peur, plutôt, est une, je veux parler de la peur et la honte. La peur est une réaction face à l'extérieur, à notre environnement. Il y a une situation qui arrive, j'ai peur. Donc, j'évite, je fuis, je me cache. C'est une réaction face à l'environnement. C'est une émotion qui est en réaction pour se protéger d'autrui. Et simultanément ou presque, dépendant du sujet de la peur, il y a la honte. Et la honte vient gruger ton être intérieur. Et là, la peur, c'est, je réagis face à mon environnement, et la honte, c'est un repliement sur soi. Et on le voit ici avec Adam. Adam va réagir, il va se cacher, mais en même temps, il va se replier sur soi en dedans de lui. Et c'est de ça que Jésus va, pas que Jésus, mais que Dieu va le sortir. Et Dieu va le ramener, il va démasquer la peur en le ramenant au plan initial. On arrive au verset 11, il dit, Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu? Aurais-tu fait ce que je t'avais demandé de ne pas faire? » Qu'est-ce qui s'est passé? Ne pas marcher dans la volonté de Dieu, c'est s'exposer à la nudité. Ne pas marcher dans la volonté de Dieu, c'est s'exposer à la nudité. D'où l'importance de faire ce que Dieu nous demande. D'où l'importance, d'où le fait que, pourquoi, on peut être environné de peur, mais alors que je m'enligne avec le plan de Dieu, avec le cœur de Dieu, avec sa volonté, malgré la peur, la foi prend place, et le courage prend place, la paix prend place, et j'ai envie de dire que la foi n'est pas du courage. Pour moi, la foi, t'es courageux. Des fois, j'ai entendu, même moi, je l'ai dit à d'autres personnes, t'es courageux. Non, je ne crois pas que la foi, c'est du courage. Je crois que la foi, c'est de la confiance malgré la peur. Je crois que nous marchons tous avec la peur. Mais la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que nous marchons dans la peur? En fait, c'est un pléonage, je pourrais dire, c'est un sens contraire, parce que quand tu as peur, tu ne peux juste plus marcher, tu es paralysé, ça te bloque. Est-ce qu'on est dans la peur? Est-ce qu'on vit dans la peur? Ou est-ce qu'on marche avec la peur? La peur, elle est là. Elle fait partie d'eux. Mais il y a un choix qui s'impose à nous. Il le ramène à son plan premier. Je t'avais créé, puis là, il va dire, évidemment, c'est la femme que tu as placée auprès de moi. Mais il dit, autrement dit, il est en train de le rappeler, je t'avais créé pour que tu sois en harmonie avec tout ce qu'il y a dans le jardin, en harmonie avec moi-même. Je t'avais demandé de ne pas toucher à ça. Et alors que tu as touché à ça, tu t'es exposé à la nudité, plus qu'une nudité physique, tu t'es exposé à la vulnérabilité où je ne suis plus là, nous n'avons plus la même relation. Tu t'es exposé. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui engendre, ce qui va engendrer la peur, c'est le fait de sortir, le fait de sortir du plan de Dieu engendre la peur et la peur, en même temps, nous empêche de rentrer dans ce qu'il a pour nous. C'est fou. Aussitôt que nous sortons, et on le sait, aussitôt que nous dérogeons, c'est pour ça que souvent, on doit lutter avec des culpabilités, de la honte, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes pécheurs, nous sommes imparfaits, nous ne sommes pas encore arrivés au stade ultime que nous aspirons tous qui est d'être à la perfection éternelle et nous savons et aussitôt que nous sortons, nous dérogeons, il y a une peur, il y a une culpabilité qui prend place. Aussitôt que nous sommes réconciliés avec Dieu, aussitôt que nous faisons un bon coup spirituel dans notre comportement, et je ne parle pas forcément de la loi, mais oh yes, c'est bon, par la grâce de Dieu, j'y suis arrivé, il y a une paix, il y a une assurance qui prend place parce qu'il y a une connexion avec Dieu. L'homme qui trahit la confiance de Dieu, perd sa confiance en lui-même. On n'a pas été créé pour marcher dans « J'ai peur, puis non, oui, je comprends, tout est à Dieu, il n'y a aucun doute là-dessus, la gloire est à Dieu, les mérites sont à Dieu, mais Dieu nous a créés à son image, et à son image veut dire marcher avec assurance, avec paix, avec certitude, avec joie, mais cette joie-là ne dépend pas de nous, elle dépend de cette relation que nous avons avec Dieu. Et aussitôt que je trahis la confiance de Dieu, je perds mon assurance sans moi-même. Et on est en mode échec. Le plan de Dieu, c'est qu'on marche non pas dans la peur et la honte, mais qu'on marche dans la puissance et dans une harmonie parfaite les uns avec les autres. et tout va être chamboulé ici parce que la relation qu'il va avoir avec sa femme va être division qui prend place, des chicanes qui vont prendre place, mais Dieu le ramène à son plan initial. Je t'ai créé pour être avec moi. Dans le « où es-tu ? » il y a le « que fais-tu ? » mais c'est beaucoup un être plutôt que faire. Être avec le Seigneur. Et là, évidemment, il va le couvrir et puis il va l'éjecter du jardin, mais encore là, je vois l'amour de Dieu parce que si Dieu avait vraiment été méchant après avoir éjecté Adam et Ève du jardin, si Dieu avait vraiment voulu être méchant avec l'homme, il l'aurait privé de sa femme parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et d'une certaine façon, il donna vis-à-vis pour que l'un et l'autre soient une présence l'un pour l'autre. Et à travers l'histoire, on va voir, et à travers la Bible, on va voir tout le long que Dieu va aspirer à ce que nous soyons autant hommes que femmes porteurs de la présence de Dieu pour mon prochain, pour ma prochaine, pour mon épouse, pour mon conjoint. Dieu avait tout prévu. Dieu avait tout prévu. prévu. Plusieurs d'entre nous avons des peurs et plusieurs d'entre nous, nous nous privons de ce que Dieu a pour nous, de richesse extraordinaire parce qu'on est paralysé dans la peur. Que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans des domaines plus personnels. Quelqu'un me disait dernièrement, je ne sais plus si il m'a formulé exactement comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire, j'ai dû me retirer d'une certaine activité pour être plus présent avec ma famille. Puis ça a généré une insécurité parce que je suis habitué à faire ceci, à faire cela, mais je le savais que c'était la chose à faire, mais j'ai comme une peur qui est là parce que c'est nouveau. Et quelques semaines après, j'ai tellement fait le bon choix. Ce n'était pas la grosse décision de la vie, de la changement de continent. On parle juste d'un changement d'habitude, d'un changement de façon de vivre, mais ça a généré une peur. Mais s'il s'était resté bloqué, il dit, moi, je n'ose pas, je reste ici, jamais il n'aurait pu vivre et récolter les bénéfices qui vont avec. Je pense à un de mes amis personnels, à Nicolas que vous connaissez, qui est parti à son compte, à son entreprise au niveau médiatique, vidéo, etc. Puis je le vois derrière, il dit, c'est fou, c'est fou, c'est fou, je n'aurais jamais découvert ça, ça ne débloque jamais. Je me serais privé de tellement de choses alors que je le sais, dans le processus, il y avait des peurs, la peur de quitter, la peur de commencer, la peur de, est-ce que je vais avoir un salaire, est-ce que je vais être capable de nourrir ma famille, est-ce que je vais être à la hauteur, toutes ces incertitudes, le sentiment d'être nu, mais la foi de dire, non, Dieu est avec moi, je suis un croyant, Dieu m'a créé sur cette terre dans une mission précise et je ne suis pas appelé à être stagnant. Et stagnant ne veut pas dire déménager. Stagnant ou rentrer dans ce que Dieu a pour nous, ça ne veut pas dire partir d'un autre pays ou déménager dans la ville d'à côté, absolument pas, mais c'est intérieur de dire, non, je ne resterai pas là où j'en suis dans ma vie de tous les jours. Alors, j'aimerais, j'aimerais, je veux démasquer la peur si c'est l'intif, si tu te caches derrière la colère alors que le Seigneur te le montre ce matin, aujourd'hui, c'est ce que ce soit derrière la procrastination, que le Seigneur puisse te le montrer, peu importe le mensonge, l'orgueil, peu importe le silence aussi, on se cache derrière le silence. On entend ça des fois dans les bureaux pastorales. Mon mari ne parle jamais, les hommes ne communiquent pas. « Ouais, mais tu lui fais peur. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est à toi, homme, de te lever et puis parler. » Il est dans le silence parce qu'il a juste peur que ça dégénère quand il ouvre la bouche. Il a juste peur que s'il met son pied à terre, tous les voisins vont le savoir qu'il a mis son pied à terre. Il a peur, donc il se tait. Est-ce que c'est correct? Non, mais il a peur. Sors de ta cachette. Sortons de nos cachettes. Arrêtons de nous priver parce que tant que nous ne parlerons pas, il n'y aura rien qui se passera. Moi, j'ai peur, mais en même temps, j'ai la foi. J'ai une pleine confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que je sais ce qu'il a pour nous, pour moi, pour nous. J'écris régulièrement ce qu'il a pour nos vies, dans la vie de tous les jours, pas seulement pour des gros projets comme ça, pour la vie de tous les jours, des corrections dans ma vie, des rectificatifs, etc. Mais c'est légitime. Et vous savez quoi? Dieu aime ça. Dieu aime ça. Parfois, il va nous mettre volontairement dans une situation de nudité, entre guillemets, parce qu'il sait que justement, on va se cacher. Et comme croyant, le premier réflexe, c'est d'aller derrière le buisson. Mais comme on est chrétien, on sait, ah oui, c'est vrai, il y a mieux que le buisson, il y a Jésus, Seigneur. Elle a dit, yes, sir! Viens dans mes bras. Il démasque la peur en se rapprochant de l'homme. Il a fallu qu'il se rapproche pour qu'il entend sa voix. « Où es-tu? » Je ne pense pas qu'il criait. Aujourd'hui, il s'approche de nous. « Où en es-tu? » « Où en es-tu? » Il le ramène au plan. Le plan premier, là, c'est être un seul avec Dieu, avec Jésus. Et à partir de ce jour-là, dans la Genèse, Dieu va travailler très fort pour cette réconciliation entre lui et l'homme. Jusqu'au jour où Jésus va se revêtir de la nudité d'Adam, de la honte d'Adam qui est la nôtre afin de nous revêtir de son amour, de son pardon, de sa force, de tout ce qu'il est, de sa joie. À chacun, chacune d'entre nous qui avons des décisions à apprendre, et vous le savez que vous êtes derrière un buisson, j'aimerais attirer nos regards sur « Et si je faisais le pas? Et si je commençais à parler? Et si je commençais à mettre mon orgueil de côté? Et si je commençais à arrêter de me raconter des histoires? Et si je faisais le pas? Qu'est-ce qui se passerait? L'Église n'est pas appelée à stagner. Qu'est-ce qui se passerait? Quand je parle d'Église, je parle des croyants. Quand j'ai quitté Gatineau pour venir à Repentigny, si je serais resté là-bas, je n'aurais jamais découvert Repentigny. Quand je suis arrivé à l'Église de Contact, qu'on a implanté, qu'on avait peur, on a implanté l'Église de Contact, on avait peur, mais je ne serais privé de tellement de richesses. Et alors que j'ai quitté l'Église de Contact, je vous ai dit un jour, je vous ai dit, il y a deux ans en arrière, le 15 février, telle date, 2015, j'ai prévu de vous mentionner ceci, ce que mon point, ma perception sur le pastoral principal secondaire, ça c'est la mienne, je ne la force à personne, mais je crois que dans la vie d'un individu, il y a des saisons. Et lorsque j'ai pris la décision volontaire, délibérée, parce que je savais que pour autant, j'étais fini à repentiner à l'Église de Contact, et que j'ai littéralement dit, je crois que cette Église, je l'ai amenée là où je pouvais, je ne pourrais pas l'amener plus loin, et que quelqu'un d'autre ait appelé à le faire à ma place, parce que moi, je ne peux pas l'amener plus loin, que c'est, j'allais voir Pastor Mark, j'ai dit, tu as fini, je ne t'ai pas brisé, je n'étais pas dans le bonheur, je veux dire, il dit, « Ok, est-ce que tu veux une autre Église ? » Je lui dis, « Écoute, pour l'instant, non, j'ai juste ça sur mon cœur, je ne sais pas. » Je pense que ça prend la foi pour aller, et ça prend la foi aussi pour dire, « Ok, moi, je ne suis pas venu chercher une job, je ne suis pas venu pour être fonctionnaire de l'Évangile, je veux juste faire ce que Dieu met sur mon cœur, puis c'est tout. » « Ok, et simultanément, à peu près dans les mêmes, ça a été comme, là, Pastor Guétan, « Hé, j'ai entendu dire que… » Et là, j'ai des commentaires, « Mais voyons donc, pasteur principal, tu vas comme pasteur adjoint, puis ça ne va pas te manquer, mais tu n'as pas l'impression de régresser. C'est quoi ce langage dans le corps de Christ ? » J'ai pas sacré, excusez. Je veux juste préciser. Oups. C'est quoi ça ? C'est quoi cette mentalité ? Ça, c'est ma perception. On est là pour servir. Je ne suis pas là pour avoir un titre. Et je crois qu'il y a des gens qui sont appelés à être pasteurs principales qui sont convaincus qu'ils sont à être secondaires toute leur vie. Et je crois qu'il y a des pasteurs principales qui sont appelés à être secondaires puis restent principales toute leur vie. Puis je crois qu'il y en a qui sont carrément à leur place tout le temps. Une chance, une chance, sinon ça irait mal à la chambre. Mais c'est quoi cette mentalité carriériste ? Et vous savez quoi ? Je reviens à ce que je mentionnais tantôt et je vous comprendrai que je parle beaucoup de moi ce matin, mais imaginez, là je m'arrête, si vraiment je me serais entêté, parce que personne ne me mettait dehors, à rester pasteur à l'église, le contact, à repentiner. Premièrement, elle ne serait pas où est-ce qu'elle s'en est. Elle a son lot de difficultés aujourd'hui comme n'importe quelle église, comme toute église. Nous avons nos lots de défis, nous aussi. Je me serais privé de six ans de vie de relation avec la tribu du portail. Je me serais privé d'apprendre tellement de choses en ces six ans. Je me serais privé de plusieurs occasions de restauration dans ma vie d'individu. Je me serais privé de tellement de choses juste pour l'image de « Ah, c'est vrai, je ne suis pas soeur principal, il faut que je reste quand même à la tête et que j'aie l'air de quelqu'un qui n'a pas régressé. » Le pire là-dedans, ça aurait été moi. Parce que je ne vous aurais pas connu. Je ne vous aurais pas connu. Je n'aurais pas connu tout ce qu'on a vécu. juste par la peur de ce que les autres pensent. Que Dieu nous libère de nos peurs. Chers amis, que le Seigneur nous libère de nos peurs. Vraiment. Qu'il puisse nous amener là où est-ce que nous sommes appelés à aller. L'église de portail, il y a des réalités qui sont là. Mais en tant qu'église aussi, on a des peurs. Je ne parle pas forcément dans le portail, mais l'église en général. Comme entité, comme corps de Christ local, je m'adresse à toutes les églises. Nous avons des peurs. La peur de ne pas être à la hauteur dans une société tellement technologique et professionnaliste. La peur d'être associé à toutes les folies des sectes qui se font. La peur d'être mal interprété. La peur de ne pas apporter le message de la même façon. La peur de ne pas être capable de communiquer Dieu comme il le faut. La peur de ne pas arriver. Et ça, c'est sans compter tous les détails. La peur de ne pas avoir arrivé à la fin du budget. La peur de tout sorte de faire chacune. L'église a des peurs aussi. Et c'est normal. Là où ce n'est plus bon, c'est de rester là-dedans. Et c'est là que Dieu va démasquer la peur en redonnant la parole à l'homme. Reconnais où est-ce que tu en es. Je vais l'entendre, je vais l'entendre, je vais l'entendre, dis-moi, 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 on est un peu heureux dans la place. Et par le fait même, on a un homme, une femme libérée dans la place qui vient de le reconnaître. Il démasque la peur en nous ramenant au plan initial, viens vers moi, je t'écris pour que ça aille bien, viens vers moi, je t'écris des talents. Il démasque la peur en se rapprochant de nous. J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse se rapprocher de Jésus, de Jésus. Plusieurs sources de peur, mais rapidement, l'ignorance, l'ignorance, la peur de l'inconnu, l'ignorance, l'ignorance de qui est Dieu, de comment est-ce qu'il fonctionne, l'ignorance face à son amour, l'ignorance face à soi-même. On a peur parce qu'on ne se connaît pas assez. Est-ce que je vais être capable parce que je vais y arriver parce que ma famille, l'ignorance face à l'avenir parce que personne ne connaît l'avenir. Les sources de peur, les expériences négatives, ah, ça n'a pas été cette fois-ci, ah, oh là là, non, non, c'est ça, cette relation, ça n'a pas été, ce n'est pas vrai que... Toutes sortes de peur. Pour parler de déménagement, je vous raconte une autre peur, des... Euh, ouais. Des fois, on peut avoir une mauvaise expérience avec une catégorie de personnes et tu te dis, cette catégorie de personnes, c'est fini. Lorsqu'elle se retrouvera devant moi, c'est fini. Je n'établis plus de relation avec. Et nous, on a vécu, on a donné dans nos familles, telle catégorie de personnes, on s'est dit, non, telle catégorie de personnes, c'est fini. Quand ça rentre dans ce profil-là, no way. On met ça dans case généraliste. Fini. On est à goûter. Et on va dire, ah, c'est pas tellement chrétien cette pensée-là. Là, je pars, fait que là, on va vous aller voir que... Si vous ne l'avez pas su, déjà, là, aujourd'hui, vous allez savoir que le pasteur, il est loin d'être parfait. Là, tu t'aperçois que, non, ça ne marche pas. Derrière ça, il y a des peurs, des peurs que ça recommence, mais ce n'est pas les mêmes individus, c'est juste le même profil. Là, tu dis, OK, on va redonner la chance au coureur. Et là, tu redonnes la chance au coureur, puis... Ouais, en fin de compte, c'est pas vrai que c'est tout le temps pareil. C'est fou, hein, comme on est envahi par des peurs. L'Église, on est appelé à avancer avec cette même question que Dieu avait à l'origine et encore aujourd'hui, avec ce même fardeau. Où en es-tu? Et je crois que le cœur de chaque croyant ici est de marcher, peu importe notre profession, les talents que Dieu nous a donnés, l'univers dans lequel, le domaine de société, de professionnel dans lequel on est, le statut social qu'on a, peu importe notre état civil, je crois qu'il y a... Cet appel doit... doit faire vibrer nos cœurs. Le « Où es-tu de Dieu » doit venir, le « Où es-tu de chacun d'entre nous » puis se dire « Où est mon prochain? » Où en est mon voisin? Où en est la personne qui est de l'autre côté? Où en sont ceux qui sont démunis? Où est-ce qu'ils en sont? » C'est le cri du cœur de Dieu, c'est le cri du cœur du Père qui cherche à rejoindre chaque être humain et il l'a fait à travers Jésus, il l'a fait à travers chacun d'entre nous et tant et aussi longtemps que nous disons « Non, la peur, c'est pas vrai que tu vas me paralyser, c'est pas vrai que tu vas m'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a pour nous. » Il y a le cri de Dieu « Où es-tu, nous sommes là pour chercher des gens, des hommes, des femmes? » Je ne parle pas de recrutage, je ne parle pas de recrutement, je parle de communiquer l'amour de Dieu autour de nous de la meilleure façon possible. La passion des gens, la passion du prochain, la passion de l'autre, c'est ce que Dieu ne cherche, pas des titres, des ceci, des cela, ce que les autres vont penser. Sortons de nos peurs et allons libérer ceux qui ont besoin d'être libérés. On peut le faire chacun là où est-ce qu'on en est. J'aimerais vous inviter à vous lever alors que les musiciens viennent me rejoindre. Dieu sait où est-ce qu'on en est. Le Dieu qui a trouvé Adam, le Dieu qui a trouvé Moïse, isolé, qui a fui, qui était dans la peur après avoir commis son crime, le Dieu qui a trouvé le Jérémie qui avait peur à cause de son jeune âge, il était capable de trouver cet homme-là, il était capable de trouver un Esaïe qui savait très bien qu'il était un homme dont les lèvres étaient impures. Il y a chaque personne que Dieu a appelée, chaque église que Dieu a appelée avait son lot de défis, son lot de peurs, son lot de frayeurs, son lot de questionnements, etc. Mais chacun là, à chaque personne, Dieu essaie d'approcher et dit je suis là avec toi, regarde à moi et la foi, la foi va prendre place et c'est pour ça qu'on a besoin de la foi. La foi, c'est le chaînon manquant qui nous manquait depuis la chute. C'est la foi. Je n'ai pas besoin, si on est dans le même véhicule, je n'ai pas besoin d'avoir la foi que tu es là parce que tu es là, je te touche, je te vois, je t'entends. Mais alors qu'il y a eu cette rupture entre Dieu et l'homme, eh bien là, j'ai besoin de la foi. Alors qu'on ne se verra plus, là j'ai besoin de la foi, de croire qu'on s'aime encore, je crois que l'amitié est encore là, de croire que la relation n'a pas changé. Là j'ai besoin de la foi et on était coupé de Dieu et c'est cette foi-là, cette foi en Jésus-Christ qui fait couler la vie, qui fait couler la paix, qui fait couler la présence de Dieu, qui fait couler la puissance de Dieu dans nos vies par la foi. Et la foi ne s'apparente pas, je sais que la foi c'est un sujet qui est large, mais je nous appelle à avoir la foi. La foi pour moi ne s'apparente pas à du positivisme, à de l'autosuggestion, à la pensée positive ou quoi que ce soit. La foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La foi c'est de croire que Dieu nous aime, que Dieu est là, que Dieu a un plan pour toi, que Dieu a un plan pour le portail, que Dieu a un plan pour chaque église, à chaque nation de cet univers. Parce que nous sommes dans des temps où le « Où es-tu » de Dieu doit retentir et qu'il y aura des hommes et des femmes qui se lèvent. Je suis là, j'ai peur. J'ai peur de mourir. J'ai peur de l'éternité. J'ai peur de mon péché. J'ai peur. Je suis envahi par la culpabilité. Où es-tu? Et c'est le cri de Dieu pour notre génération encore aujourd'hui. Peu importe sur quelle nation est-ce qu'on se trouve. Alors que l'Église se lève et marche dans ce qu'elle a pour elle. On va chanter. Je veux me rapprocher, qu'on puisse se rapprocher parce que c'est là qu'il y a toute la différence. Je vous accueille pour être avec. rapprochons-nous d'aller.